Bonjour Thomas Mullen, nous sommes vraiment vraiment ravis de vous recevoir à La Galerne pour l'apparution de votre dernier roman, La Dernière Ville sur Terre, paru bien sûr en France aux éditions Rivage. C'est la première fois que vous venez en France pour quelques jours et vous avez eu la gentillesse de passer à La Galerne. Merci beaucoup de me recevoir, c'est la première fois que je viens en France et c'est la première fois que mon roman est publié en français, ce qui est absolument super. Alors Thomas Mullen, quand vous aviez une vingtaine d'années, je crois que vous étiez influencé par les jeunes auteurs américains. Vous êtes également fan de grands romans réalistes du 18e siècle, j'ai noté Dickens, Tolstoy. Je voulais savoir quand et comment vous étiez venu l'idée et l'envie d'écrire ? Je veux dire, j'ai toujours aimé lire et écrire, je ne me souviens pas ne pas avoir aimé écrire. Il y a même des livres pour enfants comme Monsieur Bonheur, etc. qui existent en français, et j'ai toujours aimé ne serait-ce que ce genre de livres. Et après en grandissant, j'ai lu d'autres livres comme des livres de mystères pour les garçons, et puis après des livres pour adultes, et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai appris en lisant. Alors Thomas, je vois que tous vos romans font également la part belle à l'histoire, l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'Amérique, en abordant d'ailleurs des pans historiques assez peu connus du grand public. C'est votre volonté de les faire connaître. Oui, je n'ai jamais vraiment eu l'ambition d'écrire des fictions historiques. J'ai plein d'idées en tête pour des histoires qui se passeraient maintenant. Je trouve qu'il y a énormément d'histoires très intéressantes dans la grande histoire. Beaucoup d'auteurs veulent écrire des histoires vraiment nouvelles, vraiment originales, dont personne n'a jamais entendu parler auparavant. Quand j'étudie l'histoire, je me renseigne, je me documente sur des événements qui sont vraiment très peu connus. Et donc quand je les découvre, je me dis que beaucoup de gens ne les connaissent pas non plus, et donc j'ai envie d'écrire à ce sujet pour les faire connaître. Alors il y a eu la trilogie, Dark Town, Temps Noir, Minuit à Atlanta. Vous relatiez là l'histoire des premiers officiers afro-américains à Atlanta. Et puis il y a ce livre pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, La Dernière Ville sur Terre, qui est un roman, un texte que vous avez écrit avant tous les autres, en 2006. Quel est le point de départ de l'écriture de ce texte ? Je crois en fait que tout a commencé par un article dans un journal. Oui, effectivement, j'ai lu un article sur la grippe espagnole de 1918, et même si maintenant on connaît beaucoup sur cette grippe, parce qu'il y a eu le Covid, à l'époque, peu de gens connaissaient la grippe espagnole, et donc j'ai eu envie d'écrire à ce sujet. Ce qui m'a absolument fasciné, c'est de voir qu'il y avait des petites villes, des petits villages, qui, pour se protéger de la terrible épidémie, n'avaient pas d'autre choix que de se confiner totalement, de bloquer toutes les routes qui entrent et qui sortent du village pour échapper à la maladie. Et vraiment, j'ai trouvé ça absolument fascinant, j'ai trouvé que c'était un parfait décor pour une histoire, même pour un film. Alors, avec justement ce roman, La Dernière Ville sur Terre, nous sommes dans l'état de Washington, dans les forêts du Nord-Ouest Pacifique, et alors il est terrible cet endroit. C'est-à-dire que vous plantez, en plus de la maladie, de la pandémie, vous plantez un décor terrible, avec véritablement la forêt, un village, où habitent finalement très très peu de gens. Et donc, c'est vrai que l'angoisse monte très très vite, au fur et à mesure du livre. Vous menez de front, à la fois la terreur donnée par la maladie, et la terreur répandue également par les hommes. Oui, il y a donc la grande grippe, et qu'est-ce qui est plus terrible que la grande grippe ? Eh bien, peut-être justement la réaction des gens face à cette grippe, la peur et le besoin de se protéger de cette maladie. Et ça fait ressortir vraiment quelque chose chez les gens qui n'est vraiment pas le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, voilà, j'ai voulu écrire là-dessus, explorer cet aspect des humains. Alors du coup, Thomas Mulen, pendant le confinement de 2021, vous vous êtes retrouvé, finalement, comme dans votre roman, un personnage de votre roman. Est-ce que vous avez ressenti les mêmes sensations, les mêmes inquiétudes que ce que vous aviez écrit quelques années auparavant ? Oui, effectivement, quand je me suis retrouvé dans la crise du Covid, j'avais l'impression d'être déjà passé par là, mentalement, puisque j'avais déjà imaginé tout ce que ça impliquait, tout ce que l'on pouvait ressentir et imaginer quand on était dans cette situation. Et il s'est trouvé qu'en octobre 2020, donc avant qu'un vaccin ne sorte, j'ai été contaminé par le Covid. Et donc, j'ai été obligé de me confiner, de me mettre en quarantaine dans une pièce de ma maison. Et j'étais finalement obligé de communiquer avec ma femme à travers une vitre. Et donc, je me suis vraiment retrouvé comme dans mon livre. Merci beaucoup, Thomas Pullen, d'avoir répondu à ces quelques questions pour La Galerne. Encore une fois, bienvenue en France. C'était votre première tournée en France. C'était aussi, je crois, votre première interview dans une librairie. Merci beaucoup à vous de me recevoir. C'est vraiment un voyage rempli de premières fois. Donc, vraiment très excité. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci.